Générique ... Bonsoir, c'est le bonheur total pour Stéphane Caron. Le nageur français a pris la médaille d'argent dans l'épreuve reine du 100 mètres nage libre. Médaille d'or pour Alexandre Popov. Des résultats qui étaient encore officieux il y a quelques secondes. Dominique Champot, vous êtes en direct de Barcelone. Est-ce que vous confirmez la performance du français ? Eh bien écoutez, tout ce que l'on peut dire pour l'instant c'est qu'il y a une certaine confusion qui règne sur cette arrivée du 100 mètres puisqu'il y a eu un petit problème d'électronique qui empêchait les organisateurs donc et toute la technique de pouvoir comptabiliser tout au long du parcours les temps du brésilien Borges. Alors ça a mis un petit peu de panique à l'arrivée. On a annoncé Stéphane Caron médaille d'argent, après on a annoncé médaille de bronze avec une médaille de bronze cette fois offerte à l'américain John Colson qui est le deuxième américain avec Matt Biondi. Donc pour l'instant pas de résultat vraiment officiel et je vous propose de revoir cette course absolument étourdissante qui était la dernière de Stéphane Caron, la dernière grande compétition officielle. C'est lui, une médaille de bronze à Séoul, un titre de champion d'Europe l'été dernier, un record d'Europe plus exactement pour Stéphane Caron. Voilà son bagage dans ce 100 mètres royal où il affrontait Matt Biondi, invaincu depuis 8 ans dans les grandes compétitions, recordman du monde tenant du titre olympique, le seul nageur à être descendu sous les 48 secondes dans l'aller-retour du bassin. C'est lui qui fait partie des meilleurs en cette finale du 100 mètres. Mais attention, Biondi n'est plus aussi souverain depuis quelques temps et au centre du bassin, celui qui l'accompagne, c'est Alexandre Popov, la nouvelle star de la nation russe. Après ce que mi-parcours, tout le monde est groupé, Biondi commence à faiblir, Caron et le brésilien Borges sont plus présents et c'est là que commence la remontée de Popov, dont le retour est la grande spécialité. Au moins, pour lui, il n'y aura pas le moindre doute, c'est lui qui remportera donc cette épreuve du 100 mètres. Et le doute commence avec la deuxième place attribuée à Caron, attribuée à Borges, attribuée à John Consen, médaille d'argent ou médaille de bronze ou de médaille, si puis au bonheur de Caron. Mais apparemment, il semble devoir être médaille de bronze à la dernière seconde. J'ai du mal à y croire parce qu'après avoir fait le cinquième temps en série, je ne sais pas ce qui a pu se passer, c'est passé tellement vite en plus. J'ai vu qu'au 50 mètres, je passais vraiment bien, alors que d'habitude, je suis un peu derrière. Je crois que j'étais peut-être un petit peu décontracté par rapport aux autres, un peu plus décontracté, mais là, c'est le bonheur total. C'est fou. C'est une médaille d'argent, c'était vraiment inespéré, honnêtement. Voilà, donc médaille d'argent, c'était l'interview à chaud de Stéphane Caron au terme de ce 100 mètres. Il semble maintenant que les organisateurs ne lui aient plus attribué qu'une médaille de bronze, mais immanquablement, c'est pop-off, le russe qui remporte la médaille d'or de cette course formidable du 100 mètres d'Agenie. Merci Dominique. Une belle performance donc pour le français. En judo, après les deux médailles de bronze d'hier, le champion du monde en titre, Stéphane Trenot, grand favori pour la médaille d'or, a été éliminé par le troisième tour par un Américain. Voici donc les images de cet après-midi. Déception aussi pour Laetitia Ménian. Elle s'est inclinée devant une néerlandaise. Après une bonne entrée en matière, les deux judo-ca français ne peuvent espérer plus qu'une médaille d'argent. Et puis, la France a renoué avec la victoire dans le tournoi olympique de volleyball. La France s'est imposée par 3-7 à 2 contre le Japon. Allons-nous voir quelques images ? Non, nous les reverrons vraisemblablement à 19h35. Nous reviendrons bien sûr sur ces Jeux olympiques de Barcelone. Bruno Perron, un nouveau champion de la traversée de l'Atlantique à voile en solitaire. Le navigateur Bollois, abattu de 2h20, le record établi il y a 2 ans par Florence Artaud. Belle revanche sur la fiancée de l'Atlantique, Alain d'Organz. Le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire est l'objet d'une véritable partie de cache-cache dans les voiles entre Florence Artaud et Bruno Perron. L'aîné des Perron, famille de marins, détenait ce record en 1987. Florence Artaud lui ravissait en 1990. Cette nuit, il a remporté son pari, reprendre son bien. Ah non de Dieu ! La plus grande découverte de ce record, c'est qu'il est clair que je ne peux pas me passer de la mer. Et je suis très content de l'avoir refait, d'avoir redécouvert mes copains, les dauphins, les oiseaux et les vagues. Et j'en ai chié, j'ai réussi. A la barre de son vieux catamaran, Bruno Perron a couvert la distance qui sépare New York du Cap Lizard, pointe du sud-ouest de l'Angleterre, en 9 jours, 19h22. A 35 ans, le navigateur de la Bolle a pris sa revanche sur le mauvais sort, car il n'a pu courir l'an dernier, faute de moyens financiers. Cet exploit vient compléter le palmarès impressionnant des frères Perron. En Italie, le président du conseil réclame une mobilisation internationale pour lutter contre la mafia. Hier, un nouvel assassinat signé Cosa Nostra. Un inspecteur de police anti-mafia a été abattu à Catane, deuxième ville de la Sicile. Huit jours après l'assassinat de Paolo Borsellino, deux mois après celui du juge Falcon, le nom de Giovanni Lizzio vient s'ajouter à la liste des victimes de la mafia. Parce qu'il était à la tête de la cellule anti-raquette de Catane, parce que l'organisation criminelle a décidé de lancer un nouveau défi au gouvernement italien, l'inspecteur Lizzio, 47 ans, a été abattu hier soir par des tueurs à moto alors que sa voiture était à l'arrêt. La mafia n'a pas frappé au hasard. Le policier enquêté grâce aux confessions n'a repenti. À Catane, seconde ville de Sicile, 90% des commerçants sont confrontés aux raquettes. Nouveaux crimes, nouveaux camouflés pour les autorités qui ont réclamé aujourd'hui la mobilisation des services secrets et une coopération internationale. Une coopération rendue nécessaire par le développement des réseaux mafieux. A Berlin, le président de l'office criminel a ainsi déclaré que l'Allemagne était devenue une base de la Cosa Nostra. Pour contrer l'organisation criminelle, 7000 soldats ont été envoyés en renfort en Sicile. Leur mission, surveiller les prisons, les zones sensibles et le domicile des victimes potentielles. Après l'attentat d'hier soir, il en faudra sans doute beaucoup plus pour rassurer la population. En bref, à présent, les autres points forts de cette journée, Sylviane Mondet. L'ONU au secours de la Somalie. Sur les propositions du président Boutros-Ghali, l'ONU va mettre en place un pont aérien d'urgence pour venir en aide à la population affamée. D'autre part, une mission technique sera envoyée sur place pour étudier les moyens de mettre fin à la guerre civile qui décime ce pays. Des experts de l'ONU chargés du désarmement nucléaire de l'Irak ont enfin commencé leur inspection. Ils ont pu pénétrer cet après-midi à l'intérieur du ministère de l'Agriculture. D'importantes manifestations ont été organisées dans tout le pays en soutien à la politique de Saddam Hussein dans cette affaire. Washington a pour sa part envoyé des missiles Patriot au Koweït et un troisième porte-avions, le Kennedy, vers le Moyen-Orient. Fidel Castro sur les traces de son passé. Le président cubain a été chaleureusement accueilli en Galicie, terre natale de son père, où il effectuait son premier séjour depuis son avènement. Le leader cubain, très protégé par les forces de police, a aussi fait quelques pas dans le vieux quartier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Accord signé cet après-midi entre le groupe PSA, Renault, EDF et les ministères de l'Industrie et de l'Environnement pour la promotion de la voiture électrique. 500 millions de francs seront débloqués en 1995. 10 villes françaises seront équipées de bornes de ravitaillement électrique. Le CCF choisit pour diriger la privatisation de 5000 entreprises russes. Le Crédit Commercial de France à la tête d'un consortium conduira ce programme du début à la fin. Il devrait s'étaler sur 15 ans. Les prévisions météorologiques du soleil, Michel Touré, mais pas pour tout le monde. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a une tendance rageuse qui va nous arriver par la péninsule ibérique, par le sud-ouest. Demain, ça ira encore, mais jeudi, ça va taper dur. Alors voyez, pour demain, pour l'après-midi, pas de problème. Le matin, ce sera du soleil pour tout le monde. Et vous voyez cette remontée nuageuse avec quelques orages en soirée sur le relief pyrénéen et sur les Alpes, mais en soirée, des entrées maritimes dans le golfe du Lyon. Une journée acceptable avec des températures à la hausse. Et oui, elles vont monter, ces températures. Voyez les matinales tout de suite. Juste un oeil, entre 10 et 23 degrés. Et l'après-midi, ces températures vont s'envoler. Et dans les jours suivants, ce sera encore pire. Entre 24 et 35 degrés. 35 degrés record de l'après-midi pour Grenoble demain. Merci, Michel. Prévision complète à 20h. Je vous donne rendez-vous à 19h35. Nous reparlerons des JO et de la médaille de bronze confirmée de Stéphane Caron dans le 100 m. A tout à l'heure, tout de suite, l'information régionale. Bonsoir. Un accident de RER s'est produit en fin d'après-midi à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne. Deux rames de RER se seraient percutées. Le bilan pour l'instant est de 1 blessé grave et 20 blessés légers. Il n'y aurait plus personne dans les wagons. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette information. Mais d'abord, les JO de Barcelone. Après quelques minutes de confusion, la médaille d'argent de Stéphane Caron s'est transformée en médaille de bronze au 100 m. nage libre. Reportage tout de suite de notre envoyé spécial à Barcelone, Dominique Champot. Troisième et médaille de bronze représentant la France. Et Stéphane Caron. Médaille de bronze finalement pour Stéphane Caron au terme d'un 100 m à Hurissan qui, après presque 20 minutes de panique générale, a consacré le russe Popov, le brésilien Borges et le français Stéphane Caron qui a longtemps cru tenir une médaille d'argent. Flashback sur le départ. Cinquième temps des séries. Caron est au deuxième couloir et il est en bonne compagnie puisque à ses côtés, on trouve successivement Borges, grand gabarit brésilien, Matt Biondi, l'homme aux 5 médailles d'or à Séoul, aux 4 corps du monde, le seul à ce jour à avoir franchi le 4 mythique des 48 secondes sur la distance. Et puis, il y a Popov. Longiligne représentant de la Russie, le seul qui puisse se vanter d'avoir battu Biondi à chacune de leurs confrontations. Après la mi-parcours, tout le monde est là. Mais Biondi, qui depuis un an n'est plus tout à fait le grand Biondi, commence à faiblir. Popov, spécialiste des 50 derniers mètres, commence son irrésistible roué vers la médaille d'or. Alors que Borges est toujours là, que Caron ne craque pas et que l'autre Américain, Olsen, est lui aussi de la bataille. Pas de problème pour Popov, qui trouve ici sa première grande concentration. Caron, pour le dernier 100 m de sa carrière, confirme sa médaille de Séoul. Matt Biondi, pour la première fois depuis 8 ans, est absent du palmarès. Et nous retrouvons tout de suite en direct de Barcelone, Dominique Champot. Dominique, c'est quand même une belle performance pour le Français, cette médaille de bronze. Oui, c'est une belle performance, mais ça a été surtout une belle panique parce qu'il y a eu un long moment de flottement qui est dû tout simplement à une panne d'électronique puisque le Brésilien Borges a fait tout son parcours sans avoir pu être chronométré. Donc à l'arrivée, il en manquait un. L'électronique a désigné Caron comme médaille d'argent, mais il fallait rétablir Borges. C'est la raison pour laquelle Caron a été rétabli à la troisième place. Il se contente de cette médaille de bronze, tout comme il l'avait dit dans la première partie du 19-20. Déjà, une médaille, c'était inespérée. Une médaille d'argent, c'était formidable. Et je pense que la même récompense qu'à Séoul le satisfait pleinement. Merci beaucoup Dominique. En judo, après les deux médailles de bronze d'hier, déception aujourd'hui pour Laetitia Meignan. La Française s'est inclinée devant une Irlandaise. Quant au champion du monde en titre, Stéphane Trenot, grand favori pour la médaille d'or. Il a été éliminé dès le troisième tour par un Américain. Les deux judokas français ne peuvent espérer plus qu'une médaille d'argent à présent. Et puis la France a renoué avec la victoire dans le tournoi olympique de volleyball. La France s'est imposée par 3-7 à 2 contre le Japon. Une question toujours en suspens à Barcelone. Carl Lewis participera-t-il au relais 4x100 mètres américains ? La grande star de l'athlétisme donnait cet après-midi une conférence de presse. Il s'estime en très bonne forme. Un athlète qui est impatient de renouer avec les Jeux olympiques. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Philippe Guillain et Gilles Jacquier. Gigantesque conférence de presse à la mesure du talent du principal intervenant. Carl Lewis très décontracté arrive à l'heure au rendez-vous. Tous les journalistes ont la même question sur les lèvres. Le record mène du monde va-t-il ou non courir le 4x100 mètres avec le relais américain ? L'objectif principal pour les Etats-Unis est de construire une équipe capable de remporter la médaille d'or. Nous en avons la capacité. Bien sûr, si quelqu'un est blessé et que mes coéquipiers aient besoin de moi, j'aurais prendrait présent. Sinon, si tout le monde est en forme, je serai leur plus proche supporter. En fait, selon les règles de l'athlétisme américain, Lewis, 6e des qualifications sur 100 mètres dans son pays, n'est que simple remplaçant au JO. Mais ses résultats hors du commun prêchant sa faveur, 9 des 10 meilleurs temps américains sur 4x100 ont été réalisés avec et grâce à lui. En fait, je suis dans une forme resplendissante, à un moment critique dans ma carrière sportive. Je sais, c'est un peu contradictoire, mais j'ai oublié ma contre-performance aux Etats-Unis et je me sens prêt à 100% pour la compétition. Alors, Carl Lewis, qu'aura-t-il une dernière fois avec Mitchell et Borel un 4x100 mètres de rêve ? L'entraîneur américain devra trancher, mais Carl pourrait bien laisser ses coéquipiers disputer les éliminatoires et faire son retour uniquement pour la finale. En attendant, Lewis veut se concentrer sur le concours de son en longueur qui débute le 5 août. D'ici là, on connaîtra peut-être le nom des 4 relayeurs américains. Des Jeux olympiques que vous retrouverez bien sûr en direct sur la Troie à 20h. Une autre performance sportive à présent, après deux ans de traversée du désert, Bruno Perron revient en force avec une brillante traversée de l'Atlantique en solitaire. Il bat le record établi en 1990 par Florence Artaud. Bruno Perron n'aura plus de mal à trouver des sponsors. Il fait route ce soir vers la Baule, chez lui. Reportage Alain Dorgance. Le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire est l'objet d'une véritable partie de cache-cache dans les voiles entre Florence Artaud et Bruno Perron. L'aîné des Perron, famille de marins, détenait ce record en 1987. Florence Artaud lui ravissait en 1990. Cette nuit, il a remporté son pari, reprendre son bien. Ah non de Dieu ! Allez ! La plus grande découverte de ce record, c'est qu'il est clair que je ne peux pas me passer de la mer. Et je suis très content de l'avoir refait, d'avoir redécouvert mes copains, les dauphins, les oiseaux et les vagues. Et j'en ai chié, j'ai réussi. A la barre de son vieux catamaran, Bruno Perron a couvert la distance qui sépare New York du Cap Lizard, pointe du sud-ouest de l'Angleterre, en 9 jours, 19h22. A 35 ans, le navigateur de la Baule a pris sa revanche sur le mauvais sort, car il n'a pu courir l'an dernier, faute de moyens financiers. Cet exploit vient compléter le palmarès impressionnant des frères Perron. En Sicile, 8 jours après l'assassinat du juge Borsellino, Cosa Nostra frappe à nouveau. Dans la nuit d'hier, un inspecteur de police s'est assassiné dans la deuxième ville de Sicile. A Rome, le président du conseil appelle à la mobilisation internationale. Anne Gouraud. 8 jours après l'assassinat de Paolo Borsellino, 2 mois après celui du juge Falcon, le nom de Giovanni Lidzio vient s'ajouter à la liste des victimes de la mafia. Parce qu'il était à la tête de la cellule anti-raquette de Catane, parce que l'organisation criminelle a décidé de lancer un nouveau défi au gouvernement italien, l'inspecteur Lidzio, 47 ans, a été abattu hier soir par des tueurs à moto alors que sa voiture était à l'arrêt. La mafia n'a pas frappé au hasard. Le policier enquêtait grâce aux confessions d'un repenti à Catane, seconde ville de Sicile. 90% des commerçants sont confrontés aux raquettes. Nouveaux crimes, nouveaux camouflés pour les autorités qui ont réclamé aujourd'hui la mobilisation des services secrets et une coopération internationale. Une coopération rendue nécessaire par le développement des réseaux mafieux. A Berlin, le président de l'office criminel a ainsi déclaré que l'Allemagne était devenue une base de la Cosa Nostra. Pour contrer l'organisation criminelle, 7000 soldats ont été envoyés en renfort en Sicile. Leur mission, surveiller les prisons, les zones sensibles et le domicile des victimes potentielles. Après l'attentat d'hier soir, il en faudra sans doute beaucoup plus pour rassurer la population. Le prix du super va-t-il baisser en France ? Les compagnies pétrolières nous laissent peu d'espoir. Hier, Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances, leur demandait de répercuter la baisse des produits pétroliers sur les prix à la pompe. Un argument balayé d'un revers de main par les principaux intéressés. Martine Thiebaud, Marc Doux. Le prix du pétrole baisse. Le dollar avec lequel la France achète son pétrole également. Mais à la pompe, l'essence est toujours trop chère. Compte tenu de la chute du dollar depuis un mois, le litre de super aurait dû baisser de 12 centimes. En réalité, les grandes surfaces auraient percuté 8 centimes en moins et les grandes compagnies, 3 centimes seulement. Pour le ministre de l'économie, ce n'est pas suffisant. Les compagnies pétrolières payent leur pétrole en dollars. Quand le dollar baisse, le prix du pétrole en francs baisse. Et je pense qu'il serait naturel, raisonnable, que les Français s'en aperçoivent à la pompe et que le prix de l'essence à la pompe diminue d'autant. Les pétroliers ne l'entendent pas de cette oreille. Sur un litre de super, quand on a ôté les taxes, soit les trois quarts du prix, il leur reste 1,25 franc. Le dollar a baissé de 2,5% et les pétroliers ont également baissé leur prix. Mais hors taxes, de 2,5% soit 3 centimes, peuvent-ils aller plus loin ? Nous sommes déjà les prix les plus bas de toute la communauté européenne. Et ceci depuis des années. Nos marges sont insuffisantes et mettront en cause l'avenir de notre industrie, en particulier avec tous les investissements qu'elle a à faire. Alors descendre plus bas, c'est impossible. Pas de nouvelle baisse donc. Si les vacanciers veulent payer l'essence moins chère, reste une solution. Faire jouer la concurrence. Et ils sont 11 millions à se croiser sur les routes ce week-end. Des vacanciers qui aiment toujours la France. La preuve, la balance touristique dégage un excédent encore plus important cette année par rapport à l'année dernière. Oubliez la grogne des routiers. Laurent Cadoret. Les japonais aiment la France, les américains aussi. Ça, on le savait déjà. Après une passe difficile due au conflit du Golfe, ces touristes américano-nippons reviennent en force en 1992. Appareils photo et caméscope en bandoulière. Les premières indications parlent d'une hausse de près de 20% cet été. Pour ces touristes venus de loin, les points de chute sont simples. La Côte d'Azur est surtout Paris. Et là, rien ne les arrête. C'est très cher. Nous avons payé un café 30 francs. C'est la troisième fois que nous venons en France. Cela nous plaît beaucoup à chaque fois. Cette année, le début du mois de juillet a rimé avec le conflit des routiers. Une activité touristique pratiquement paralysée durant 10 jours. Pour les professionnels, la note est salée. Environ 2 milliards de francs. Autre changement par rapport au passé, la durée de la saison qui ne commence vraiment qu'après la mi-juillet. Enfin, si 91% des Français ne quittent pas le pays durant leur congé, ils bouillent de les vieilles pierres. Dans les châteaux de la Loire, on espère une hausse des visiteurs pour l'arrière-saison. C'est la France qui va piloter les privatisations en Russie. Le crédit commercial de France vient d'être choisi par le gouvernement de Boris Yeltsin. Sa mission, présider la société Conseil, chargée de faire passer plus de 5000 entreprises de l'Etat russe dans le secteur privé. Les explications d'Agnès Molinier et de Jean-Jacques Ledeuil. Les Golden Boys et la Bourse de Moscou ont de beaux jours devant eux. 160 millions de Russes pourraient devenir actionnaires d'un peu plus de 5000 entreprises privatisées. C'est le pari du gouvernement. Il veut pouvoir, dès le 1er novembre, distribuer à l'ensemble de la population, y compris les enfants, des coupons de privatisation. Les petits porteurs pourraient ainsi détenir jusqu'à 35% du capital de l'ensemble des entreprises russes. Mais avant d'en arriver là, il faut établir quelles sociétés peuvent être privatisées et comment. C'est le rôle du Crédit commercial de France et de 5 autres sociétés conseil anglo-saxonnes. Nous allons évaluer les plus de 5000 entreprises que le gouvernement russe cherche dès maintenant à mettre sur la voie de la privatisation. Mais notre mission est plus large que celle d'une évaluation. Nous devons être les conseillers du gouvernement associés à un certain nombre d'autres entreprises dans le cadre d'un consortium franco-britannique. Nous devons conseiller le gouvernement russe pour tout ce qui concerne la privatisation de ces entreprises. Un énorme contrat pour le CCF, un contrat pris en charge par la communauté européenne et la Baird de la banque chargée du développement des pays de l'Est. Le Crédit commercial de France n'a pas été choisi par hasard. C'est lui qui, déjà à Moscou, est chargé de la privatisation du Goum, le célèbre grand magasin de la Place Rouge. Après trois semaines de crise, les inspecteurs des Nations Unies ont pu pénétrer cet après-midi dans le ministère irakien de l'agriculture. Reprise du travail de contrôle de l'armement de Saddam Hussein dans un climat de tension toujours très vif. Les Etats-Unis maintiennent la pression sur le régime de Bagdad. Marie-Odile Pagnès. Saddam Hussein ouvre les portes à l'ONU. La délégation d'experts a commencé cet après-midi son inspection du ministère de l'agriculture. Bien sûr, les Irakiens ont eu largement le temps de faire disparaître d'éventuelles pièces gênantes. Mais les experts ne désespèrent pas de trouver encore des traces intéressantes. Dans le bras de fer qui oppose les Etats-Unis via l'ONU à l'Irak, la victoire n'est peut-être pas du côté que l'on croit. Saddam Hussein a tout de même tenu tête aux Nations Unies pendant plus de trois semaines. Il a obtenu que la délégation ne comprenne aucun expert des pays de la coalition anti-irakienne. Et l'attitude de Bagdad irrite la Maison-Blanche qui a décidé de renforcer la présence militaire américaine dans le Golfe. En voie d'un troisième porte-avions, le John Fitzgerald Kennedy, et déploiement de missiles anti-missiles patriotes au Koweït et à Bahreïn. Pour George Bush, une intervention militaire est toujours possible, à une condition toutefois, qu'il puisse en tirer un avantage électoral. Mais pour le moment, rien n'est moins sûr. Une guerre oubliée, la Somalie déchirée par les combats des factions rivales, dévastée par la famine. Un pays pour lequel l'ONU a franchi un premier pas dans le devoir d'ingérence humanitaire. C'est à l'unanimité que le Conseil de sécurité a adopté une résolution hier. Une opération humanitaire est enfin envisagée. Xavier Baudin-Hula. À l'unanimité du Conseil de sécurité, sous la pression du secrétaire général de l'ONU, Boutrosrali, qui reprochait au Conseil d'oublier l'Afrique, de ne penser qu'aux guerres de riches, l'ONU a donné son feu vert à une opération d'envergure en faveur de la Somalie. Objectif, organiser une aide humanitaire massive. Et la Somalie en a plus que besoin. C'est 4 millions de personnes qui sont actuellement victimes de la famine pour cause de sécheresse et de guerre civile. L'aide existe. La Croix-Rouge internationale y organise actuellement la plus importante de ses opérations. 400 centres de distribution de nourriture comme ici, 500 millions de francs dépensés, mais c'est insuffisant. Et des bandits armés pillent souvent les convois de nourriture. L'ONU prépare en fait une nouvelle mise en pratique du devoir d'un gérant humanitaire. Envoi de soldats en nombre pour imposer aux fractions somaliennes la distribution de l'aide humanitaire et organisation d'un pont aérien massif, sans doute dans les prochaines semaines. L'ONU s'est souvenu la nuit dernière qu'ici on creuse tous les jours des centaines de tombes d'enfants. Politique en France, les partisans du nom à Maastricht intensifient leur action. A droite, Charles Pasquois et Philippe Séguin annoncent une campagne d'affichage nationale à partir du 3 août. A gauche, mobilisation également des communistes, hostile, vous le savez, au traité de l'Union Européenne. Reportage à Gennevilliers, dans la région parisienne, de Véronique Gorel et Catherine Berthier. Maastricht sur fond de barbecue. Tous les français ne sont pas en vacances, les communistes vont donc les rencontrer sur leur lieu de travail, à l'heure du déjeuner par exemple, pour plus de convivialité. Les salariés n'ont pas beaucoup le temps de discuter politique, et surtout les femmes, donc on fait beaucoup de choses le midi pour pouvoir vraiment discuter, débattre, dialoguer, avancer nos idées, échanger, connaître celles des salariés, et en particulier, je dis bien des femmes. Des femmes, il y en a beaucoup dans ce centre de santé de Gennevilliers. Quelques-unes sont venues pour une explication de texte du traité. Entre les brochettes et le fromage, tous les thèmes sont abordés, de l'emploi à la défense, toutes les raisons de dire non à Maastricht, synonymes pour les communistes, de régression sociale et de perte de souveraineté. J'étais à Rennes-les-Pâquerettes, et là j'ai la tête qui émerge un petit peu, vous voyez les pâquerettes, à savoir... Mais ça c'était par mon manque d'informations. Informés dans l'espoir de convaincre, à quelques semaines du référendum, les communistes privilégient d'abord le travail de terrain. Les gens vont voter sur le traité de Maastricht. Ceux qui voteront oui à ce traité de Maastricht, ils signeront une sorte de loi. Et vous savez, quand on signe un traité, quand on signe un contrat d'assurance ou autre, il faut bien lire attentivement tous les articles, y compris les plus compliqués, parce qu'on en supporte les conséquences. Le point d'orgue de cette campagne est la fête de l'humanité en septembre. Juste une semaine avant le référendum, le nom à Maastricht devrait résonner dans toutes les allées de la Courneuve. Et il est encore possible dans certains cas de s'inscrire sur les listes électorales pour participer au référendum du 20 septembre. Les demandes d'inscription seront reçues jusqu'au 10 septembre. Quand le cinéma fait une halte en banlieue, le Centre national de la cinématographie organise tout au long de l'été une opération en faveur des jeunes de banlieue. Un peu de rêve et d'espoir à la clé, reportage à Épinay-sur-Seine de Zindine Boudaoud et Marie-Hélène Rocton. Soto, le héros de cinéma paradiso Michael, gosse de banlieue, deux enfants captivés par une découverte, la machine a diffusé du rêve à volonté. Épinay-sur-Seine, planté au cœur de la cité, un écran géant se déploie. Ce soir, les enfants comme Michael découvrent l'envers du décor. Organisé par le CNC dans plus de 50 villes de France, l'opération En été en banlieue concerne 100 000 jeunes. Rencontres avec des réalisateurs, tournages vidéo sont à leur programme. Loin des clichés, l'occasion pour eux de fuir l'ennui. C'est le cinéma mais c'est surtout la convivialité. Donc effectivement, on attire des tas de gens dans le quartier qui n'ont rien à faire et qui viennent voir les films pour simplement une soirée de rêve et de fiction. La fiction va commencer, une séance gratuite et à domicile ou presque, personne ne veut rater le rendez-vous. Et surtout pas Michael, comme les 300 autres personnes réunies ce soir, tous sont prêts à rêver. Vous avez raison, un moyen de rêver et puis un peu de changer d'univers quelquefois. La nuit est tombée, Roger Rabbit, le lapin hollywoodien, est bien entendu en vedette américaine. La magie fait son effet. Alors, Michael s'installe devant l'écran, il a compris le principe de la machine à remonter le temps. Il est loin, très loin de sa banlieue, en pleine forêt de Sherwood. Et puis au Festival d'Avignon, le théâtre n'est pas seul à régner. A quelques centaines de mètres du Palais des Papes, le cirque baroque a planté comme chaque année son chapiteau. Un spectacle bariolé que nous présentent Dominique Ponce et Hervé Gutemann. Le cirque baroque est un vieil habitué du Festival d'Avignon. Tous les ans, il vient y planter son chapiteau et tous les ans, sous la toile jaune, il nous convie à un beau voyage. Cette année, le spectacle s'intitule Noir baroque. Il n'a jamais été aussi coloré. Ici, il n'y a pas d'animaux, c'est l'artiste qui est roi. Il travaille sur une piste surélevée, sans filet. On arrive là, on s'est attelé par le public de tous les côtés. Et on joue pas seulement face, on joue de tous les côtés. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas une protection. On est là avec ce qu'on a. Et tout le public voit ce qu'il se passe. La grande nouveauté du baroque cette année, c'est l'introduction de la danse. Parmi la vingtaine d'artistes qui se succèdent sur le plateau, il y a six danseurs qui se sont initiés à l'art de l'acrobatie. C'est un travail précis. Dans la mesure où on doit intervenir par petites touches, on dose le travail chorégraphique. pour qu'il soit au service du cirque. Et la danse est omniprésente dans tous les numéros. Nous avions envie d'un univers plein de couleurs, empruntant à l'époque cubiste, avec un décor, des costumes et un univers magique. J'aime travailler avec des jeunes artistes qui sont disponibles dans leur tête et qui ont envie de faire du cirque peut-être différent. Loire baroque, c'est un spectacle de près de trois heures mené à un rythme effréné par des artistes éblouissants d'inventivité. Ce sont trois heures de poésie pure. Et puis, je vous le disais, en début de ce journal, un accident de RER s'est produit tout à l'heure à Saint-Mandé dans la région parisienne. Le bilan provisoire est de 28 blessés, dont un grièvement. L'un des deux trains a percuté l'arrière du premier train, stoppé pour une raison indéterminée. En pleine voie, le plan rouge a été déclenché pour parer à l'éventualité d'un grand nombre de blessés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo complète présentée par Michel Touré, puis les Jeux Olympiques de Barcelone. Je vous retrouve avec plaisir à 22h30. A tout à l'heure. Musique Sous-titrage ST' 501